Faire le point des activités menées, analyser les nouveaux défis technologiques avec la pandémie Covid-19, les stratégies de les relever afin de déterminer les perspectives, c'est la mission que s'est fixée la 15e réunion du comité de pilotage d'Alliance Smart Africa pour réduire la fracture numérique en Afrique. Cette 1e réunion par visioconférence sous les auspices du ministre congolais des Postes, Télécommunications et de l'économie numérique, président en exercice du Conseil des ministres de cette plateforme, est portée vers une Afrique attractive, innovante, capable de mobiliser les partenaires et investisseurs pour accélérer le développement socio-économique durable du continent. Comme vous le savez, la rencontre de ce jour s'inscrit dans le droit fil des objectifs spécifiques que s'est fixée notre organisation. Il s'agit d'éclairer les membres de Smart Africa sur l'état d'avancement des activités menées, les nouveaux défis technologiques avec la pandémie à Covid-19 à relever, les perspectives. Pour atteindre ces objectifs, il nous faut mettre en place une véritable coalition capable de surmonter les difficultés. De même, il nous faut mettre à profit nos expériences capables de sortir de cette réunion nantie des contributions de qualité édificatrices d'une économie numérique en Afrique. Nous avons l'avantage de disposer de la stratégie biennale de Smart Africa, un outil de référence pour consolider notre développement. Les gouvernements qui ne l'ont pas encore fait devraient y trouver le ressort nécessaire pour adhérer à cette initiative. Habitué au grand rendez-vous technologique, le Congo abritera du 16 au 17 septembre prochain le premier forum de la cybersécurité. Léon Juste Iboumbo a décliné la portée de cette dernière à ses homologues. La cybersécurité est désormais un enjeu stratégique pour les États, les entreprises et les institutions. De même, mon pays se porte candidat pour abriter, il a été dit, en présentiel la réunion du conseil de ministre de l'Alliance Smart Africa. Je tiens, doré déjà, à vous assurer que l'écoute systémique du président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, de son gouvernement, conduit par M. Anatole Collinet-Makosso, à l'édification d'un espace numérique intégré, fiable, sécurisé et performant, est un gage de mon pays à ratifier l'accord établissant l'Alliance Smart Africa. Le coût d'accès à Internet demeure élevé en Afrique. L'Alliance Smart Africa reste engagée à favoriser la connectivité des populations pour impulser le développement socio-économique du continent.